Il y a un schlag avec nous, c'est le meilleur des schlag, il s'appelle Jamil. Les gars, c'est incroyable, je suis en embrouille avec les fans de Pierre Palmade. Je vous rassure, ce n'est pas la pire embrouille que j'ai eue. Je me rappelle en 5e 4, collège Jules Ferry, j'avais Fernand le Gitan sur mes côtes. Il m'attendait à la sortie, il sentait moi un pot de tes os comme tu me jures là-haut là. Je captais que dalle, mais je sentais que c'était chaud pour mes niches. Alors la semaine dernière, j'ai un peu vanné Pierre Palmade. Et j'ai reçu plein de messages de haters. Ouais, je parle comme ça quand je parle en anglais. Tu sais, des haters qui me disaient, mais comment oses-tu critiquer Pierre Palmade ? Tu ne feras pas 10% de ce qu'il a fait dans sa carrière. Ah bah j'espère bien, hein ! Si j'avais fait juste 1%, moi, Jamil Le Schlag, j'aurais fini au placard à Medellin. Entre El Chapo et Sudge Knight. Alors, il est vivant, Tupac ? Thug life ! Mes haters me disent, c'est une honte, tu tires sur l'ambulance. Mais t'es con ou quoi ? Tirer sur l'ambulance, c'est ma spécialité. Appelle-moi la hyène. T'sais, dès que je vois un people blessé, j'accourt. Une nouvelle chronique. Bordel. Pierre Palmade, alias Pierrot le fou. Il a des fans incroyables, dont Bruno, qui m'a écrit, « C'est aussi avec mes impôts que tu te fais blanchir les dents ? » Ben non Bruno, en fait, c'est avec une brosse à dents. Électrique, bien sûr, comme Mac Lesky. Mais tu ne peux pas comprendre, Bruno. J'ai vu ta photo de profil. Wallah ! La doublure dentaire de Beetlejuice. Non, mais je vous jure. Je ne comprends pas pourquoi toute cette haine. Et puis, je me suis mis à la place du fan de Palmade, qui allait le voir au Palais des Glaces en 92, en Renault 19, Chamade. T'sais, il avait tous les singles de Vincent Lagave dans son autoradio. Il est beau, il est beau, il est beau, le lavabo du bidet. Ouais, c'est un peu répétitif. Et là, d'un coup, Bruno, il me voit moi. Un bédouin frisé sur France Inter qui critique leurs idoles. Mais ça fait beaucoup pour lui. T'sais, pour lui, je suis l'incarnation de l'islamo-gauchisme. Dans leur esprit, je suis une fusion entre l'imam Chalgoumi et Louis Boyard. Bon, la sortie, c'est pas Gogeta, mais sérieux. Cette affaire Palmade, ça prend trop de place. Les faits divers, d'une manière générale, ça prend trop de place. Partout dans les médias, t'sais, faites entrer l'accusé. Crime Story, l'heure du crime. Mais rendez-nous vidéo-gag. Non, mais sérieux, ça m'énerve. Ils sont en train de glorifier le mal. Mais quel exemple pour notre jeunesse. Et c'est quoi la prochaine étape ? Un album panini ? T'sais, les gamins, ils seront là, dans la cour. Ben, je t'échange Émile Louis contre Ted Bundy. Non, pas Émile Louis, je l'aime pas. T'aurais pas Guy Georges ? Non, mais le panthéon du crime, c'est quand même sur les plateformes. Netflix, ils se sont pas pris la tête. T'sais, ils ont pris le fichier d'Interpol. Bon, ben, on a notre pré-grabbation pour l'année. Geoffrey Damer, Carlos Ghosn, Madoff et même Fourniré. Je vous jure, le dernier que j'ai vu Fourniré. Hé, doucement aussi, là. T'sais, j'ai un pote, il voulait faire un biopic sur l'abbé Pierre. Il est allé voir les plateformes et ils lui ont dit, ouais, l'abbé Pierre, c'est pas mal. Mais pas ses vendeurs. Tu connais Jacques Léventreur ? Merci de m'avoir écouté. Jacques Léchlag, merci. Grâce à vous, dans cette émission, c'est l'alliage de l'humour belge et de l'humour bédouin.